Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter tout simplement mon avis sur cette question de pourquoi, bien aimé Jésus, tu nous dis, dans la prière, ne pas répéter des prières comme des moulins à prière. Avant de vous donner mon simple avis, il est très important de lire deux versions de la Bible, de bonnes versions de la Bible, que je vous lis en Saint-Mathieu, les Trois Croix, du Saint-Évangile de Saint-Mathieu, chapitre 6, verset 7. Sachant que dans le chapitre 6, avant même de commencer le chapitre 6, tout le chapitre est consacré à une demande des apôtres qui demande à Jésus, apprends-nous à prier. Donc, on l'a vu très récemment, disciple veut dire celui qui apprend, donc Jésus, nous cherchons à apprendre à prier. Merci Jésus de nous enseigner, toi le seul enseignant. Donc je vous disais, Saint-Mathieu, chapitre 6, verset 7. « Quand vous priez, pas de discours interminables comme en font les païens. Ils croient qu'à force de parler, ils seront attendus. Ne leur ressemblez pas, pensez-y, avant même que vous ne demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Je le répète. « Quand vous priez, pas de discours interminables comme en font les païens. Ils croient qu'à force de parler, ils seront entendus. Ne leur ressemblez pas, pensez-y, avant même que vous ne demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Merci Jésus. Alléluia. Donc ça, c'est versets 7 et 8. Bible des peuples. Donc, dans la Bible, chapitre 6, toujours Saint-Mathieu. Dans la Bible, Hostie, cette fois. « Quand vous priez, verset 7, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. » Pareil, versets 7 et 8. Alors, on cherche toujours à comprendre le contexte dans lequel, bien-aimé Jésus, tu nous parles. « Ne faites pas comme les païens. » Vous savez que les païens, quand ils priaient, et de nos jours, il y en a encore, qui prient de façon païenne, ce sont des prières répétitives. D'ailleurs, on le dit des fois un peu ironiquement, en disant que cette personne, c'est un moulin à prière. Comme un moulin qui fait la farine, et bien ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en boucle, comme on le dit aussi de façon humoristique. Et Jésus, tu dis tout, toi-même. Il croit qu'à force de parler, ils seront entendus. Dans la deuxième version, l'autre version de la Bible, il dit « Les païens qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. » Donc, voilà la chose importante à retenir, il me semble. C'est qu'on ne doit certainement pas imiter « Les païens qui s'adressaient ou qui s'adressent encore, hélas, pour certains, à des bouts de bois ou des bouts de métal ou je ne sais pas quoi, en attendant que leurs idoles répondent à leur demande. Nous avons affaire, quand nous prions, au Dieu trois fois saint, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Donc là, nous avons affaire à l'intelligence, de l'intelligence, l'intelligence suprême qui a tout créé. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas, on ne l'a pas au forcing, pardon pour cet anglicisme. Donc, maintenant, il faut le discerner si on peut prier pour une cause, on peut avoir une intention de prière et être répétitif dans le sens où, tout simplement, nous sommes conscients, ça nous fixe dans notre prière. Nous avons une demande et Jésus sait bien que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais il ne faut pas être, il faut s'enlever toute intention, bien sûr, puisque Jésus le dit lui-même, notre seul enseignant, ce n'est pas en répétant qu'on va obtenir ce que nous répétons, répétons, répétons. Voilà. On ne l'aura pas, nous n'aurons pas ce que éventuellement nous souhaitons à la force. On n'aura pas au bras de fer, on ne l'aura pas en s'exténuant, on ne l'aura pas de cette façon-là. Voilà. Ce n'est pas au poids. Au poids de la prière. Et dans une autre parabole, Jésus nous dit penser à cette personne qui casse la tête à un juge pour obtenir de lui une décision. Et le juge, le juge en a tellement marre d'entendre cette personne que finalement, il lui accorde ce qu'elle demande. Donc, c'est assez mystérieux. Mais je crois qu'il faut retenir tout simplement ta parole, bien-aimé Jésus, la garder, gardons ta parole, que, voilà, ne prions pas comme les païens. Alors, qu'il n'y ait pas de confusion. Quand nous faisons à notre Père la prière à Saint-Michel-Archange, il est dit je vous salue Marie, c'est une prière répétitive. quand nous faisons le chapelet, c'est une prière répétitive. Mais là, ça n'a rien à voir. Le chapelet a été offert par la Très Sainte Vierge Marie et il est une base de prière. Certes, par exemple, on dit je vous salue Marie, c'est répétitif. Mais, il y a une raison. La raison, c'est que ceux qui connaissaient les psaumes disaient les psaumes comme prière. Mais le chapelet est venu pour justement s'adresser aux gens qui ne connaissent pas les psaumes et qui ne répètent pas les psaumes et de faire une prière, d'offrir aux chrétiens une prière toute catholique. Donc, nous ne nous permettons pas de juger le chapelet comme étant quelque chose de répétitif. Il ne faut pas faire des comparaisons et si on nous les fait, il faut laisser courir. nous n'allons pas nous perdre en argumentation. Ce n'est rien. Nous faisons notre chapelet qui est répétitif mais nous retenons que nous savons que ce n'est pas notre insistance qui fait que nous soyons exaucés. On ne joue pas au bras de fer avec le bon Dieu. Avec toi, bienvenue Jésus. Alléluia, ce n'est pas possible. Voilà, tout ce que je peux répondre, c'est Nathalie qui nous demandait ça et voilà, je pense que cette question qu'elle a posée peut nous servir à tous et puis nous fait du bien d'écouter ta parole au Jésus. C'est toujours très important d'écouter ta parole et de bien la comprendre, enfin d'essayer de bien la comprendre. J'espère que ça t'aura aidé et compte surtout sur Jésus, notre seul enseignant pour éclairer éclairer ta pensée, ta conscience de cet apprentissage à prier que Jésus nous donne puisque nous sommes tes disciples Jésus, nous apprenons de toi Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen. Nous apprenons tout de toi au Jésus. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus, pouce en l'air et commentaire s'il vous plaît et je vous dis la paix de Jésus soit dans votre maison et puis à très vite. Sous-titrage ST' 501